C'était un continent qui m'attirait énormément, j'avais bientôt 30 ans au moment de le faire, je travaillais, j'étais installé dans ma vie bordelaise, et puis l'envie de, j'étais jamais parti d'ici, donc l'envie de tout quitter, et du coup l'Argentine s'est assez vite imposée, j'avais des amis qui étaient allés, et puis il y a un côté un peu mystique, un peu très attirant, on ne sait pas trop ce que c'est en fait, on voit ces vastes étendues, on parle du caractère latin de l'Amérique du Sud, mais on ne sait pas exactement à quoi s'en tenir, il y avait vraiment une volonté de découverte, et c'est ce qui a motivé dans un premier temps de partir en Argentine, en plus il y a des facilités de visa pour les jeunes de moins de 35 ans qui peuvent travailler sur place, etc., donc ça permet de trouver du boulot, de voyager pendant un an sans avoir cette contrainte-là de visa, donc c'est ce qui a motivé l'idée d'aller en Argentine, en plus j'avais une facilité avec l'espagnol, la langue espagnole, donc ça permettait d'apprendre l'espagnol et de partir après sur les routes, parce que ça fait rêver les routes d'Amérique du Sud, d'Argentine, il y a tellement de grands paysages, et c'est vrai que je ne vais pas du tout regretter c'est mon choix. C'est vrai que c'est avant tout des histoires de routes, ce récit, c'est un départ sur la route, on colle à la route du début à la fin, alors on change de route, parce qu'on commence avec la route A40 qui est un peu la route 66 de l'hémisphère Sud, mais cette route est quand même très connue, la route 40 Argentine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la prendre, on stop, il y a beaucoup de choses à voir, et du coup on s'en est éloigné, après on a traversé par la route A25, qui est une route où il n'y a absolument rien à faire, on est passé d'ouest en est, et après on a rejoint la route A3, qui est celle qui relie Buenos Aires au Choyas par le long de l'Atlantique, et c'est là où on a fait des magnifiques rencontres, parce que c'est pour le coup très très peu touristique, notamment les endroits où on est allé, et donc quand il n'y a personne qui vient visiter ces endroits-là, quand vous arrivez, vous êtes très vite bien reçus, et les Argentins globalement savent recevoir, ils savent mettre cette énergie qui est un enthousiasme, et quand ils vous ont adopté, c'est génial, parce qu'il y a des proximités qui naissent très vite, donc déjà c'est un peuple de contact, on se dit bonjour en se touchant l'épaule, on partage la même paille quand on boit le maté, bon tout ça c'était avant le Covid, mais les Argentins, même malgré le Covid, ils ont cette habitude-là de se toucher, de prendre cette bombilla qui est la paille pour le maté dans la bouche, et ils se la partagent, et du coup on crée, on nourrit ces échanges-là, et nous on est avec notre sac à dos, on parle espagnol, les gens nous voient sur le bord de la route, il y a beaucoup de solidarité, parce que les distances sont très très longues entre les villes en Patagonie, et donc les gens vous prennent assez facilement, on n'a jamais attendu plus de deux heures, parce qu'au final, quand il n'y a personne qui passe, la seule voiture qui passe, ou le seul camion, il va avoir tendance à s'arrêter, il va avoir tendance à vous prendre, et puis après on démarre les discussions, et en fait, à travers toutes les rencontres que l'on a vécues, on a une espèce de photographie de ces Argentins, parce que beaucoup étaient originaires de la Patagonie, mais d'autres étaient aussi originaires du Nord, des routiers qui passaient sur cette route-là, et ça permet de mieux comprendre, probablement, ce qui fait l'âme argentine en 2017, date du voyage, et en cela, toutes ces rencontres sont très intéressantes. A la fin du voyage, quand on arrive à Ushuaïa, il y a quand même une certaine déception, parce qu'en fait, on arrive au bout du monde, on s'attend, Ushuaïa c'est un nom qui sonne comme quelque chose, on s'attend à des paysages grandioses, et la ville en elle-même n'est pas terrible, ça faut bien l'avouer, et on est un peu déçus, c'est vrai, mais c'est vrai que tout autour, il faut sortir de la ville, et tout autour, ça devient magnifique. Donc quand on arrive au bout du monde, on a froid déjà, ça c'est vrai, on a eu quelques galères, donc on dort parfois à la belle étoile en terre de feu, ce qui n'est pas vraiment conseillé par ces températures, même si c'était seulement le début de l'automne, mais voilà, il y a cette fragilité-là quand on est sur ces endroits-là, on s'attend à voir des choses magnifiques, on s'attend à voir la carte postale, et puis il y a tout le derrière, et j'aime bien m'en raconter tout ce qu'on voit derrière, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, et dans cette idée de raconter la Patagonie, je voulais poser un autre regard, un regard un petit peu différent, où on n'est pas, on parlait d'éventuelles références littéraires, il y a eu beaucoup de littérature sur la Patagonie, mais on reste beaucoup sur des histoires exceptionnelles, des histoires extraordinaires, on parle beaucoup d'oubli, de ces immenses plaines, de ces glaciers, mais il y a quelque chose qu'on ne cite rarement, c'est comment vivent les gens là-bas, comment vivent les gens ordinaires, entre guillemets, et en fait j'essaie de raconter ce quotidien-là, qui n'est pas forcément évident, puisqu'il y a une connexion entre les villes qui est très difficile, il y a une crise économique, il y a un climat, et donc on ne s'attend pas forcément à avoir des gens qui sont aussi enthousiastes, dynamiques et positifs, malgré les conditions qui sont parfois compliquées. Moi je suis un apprenti voyageur, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je pars en Patagonie, je n'ai jamais voyagé, c'est vrai que Mélissa m'accompagne un petit peu plus de bouteilles, et elle, on n'est pas très bien préparée, il faut l'avouer, c'est raconté dans le récit, c'est qu'on a une tente avec une ouverture comme ça, qui n'est pas du tout adaptée pour le froid, on a un duvet qu'on partage à deux, on a des tapis de sol très fins, on souffre très clairement, on n'a aucun regret d'avoir fait comme ça, même si on a vécu des nuits très froides et très difficiles, parce que finalement c'est ce qui a fait la beauté de ce voyage-là, c'est un peu cette insouciance, bah vas-y on fonce, par contre, ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est de se préparer un peu mieux, peut-être, que là effectivement, parce qu'on va au devant de grosses déconvenues, et c'est vrai que des fois on part dans l'idée de voyager pas cher, et au final, quand on voyage pas cher, et qu'on n'est pas préparé, parfois on affronte des situations qui sont délicates, mais à la fois, c'est aussi ce qui fait le charme. Moi ce que j'aurais envie de donner comme conseil aux gens, c'est de prendre le temps, c'est-à-dire ce voyage-là, nous on a réussi à avoir des rencontres particulières, à se perdre un petit peu, parce qu'on avait le temps, donc déjà quand il n'y a pas une contrainte de billet retour, quand on a devant soi des semaines, des mois, c'est pas donné à tout le monde, mais d'arriver à se donner ce moyen-là, c'est déjà une réussite dans le voyage, parce que du coup on est disponible, on est disponible pour tout, on est prêt à tout, prêt pour tout, et ça c'est très important, parce qu'on est réceptif à tout, voilà, venez à la maison, je raconte cette histoire de générosité, c'est un Nelson qui habite à Puerto des Céados, on le connaît à peine, il nous a pris en stop ce gars, et assez vite il nous dit, mais venez rester à la maison, moi je vais prendre l'appart d'un copain qui n'est pas là, il nous donne les clés de sa maison, il nous connaît de deux heures à peine, et il nous file les clés de sa maison, et pendant une semaine on reste chez lui, il vient nous chercher, on va se balader dans la pampa ensemble, on va pêcher, on va boire le maté, le soir on mange le barbecue, la Sado argentin, on partage avec ses amis, et parce qu'on avait le temps, on a pris le temps, on ne s'est pas dit, il faut qu'on soit dans trois jours ici, trois jours là, on a dit, non, on prend le temps, on arrivera quand on arrivera, et au final ça permet de mettre, d'appuyer sur le bouton pause, et de prendre son temps, et de profiter de ces rencontres là, et moi ce que je, vraiment c'est le conseil que je donnerais, voilà, prenez le temps, et ne vous embêtez pas avec des réservations, il y a toujours moyen de trouver un logement, soyez juste prêts, ayez de l'équipement au cas où vous êtes, vous êtes bloqués quelque part, c'est bien d'avoir un bon duvet, d'avoir une bonne tente, mais après, il n'y a aucun souci, régalez-vous quoi, et profitez-en, et surtout, être disponible vers les autres. C'est vrai que quand on parle la langue, ça c'est super, on peut parler la langue, donc on a des échanges qui sont plus faciles, et ce qui est bien aussi, c'est d'en connaître un petit peu sur la culture locale, moi j'avais vécu quelques mois à Buenos Aires, juste avant de partir en Patagonie, donc l'avantage aussi, c'est qu'on commençait à ressentir déjà un peu comment fonctionnaient les Argentins, etc., et donc cette sensibilité qu'on a pu avoir en vivant à Buenos Aires, nous a permis aussi de comprendre certains codes, et de pouvoir se lancer après dans l'aventure, et de pouvoir mieux communiquer, mieux échanger, et d'être aussi mieux accueilli finalement. Il ne faut pas arriver en ayant ses a priori et son bagage culturel de France, il faut réussir à s'ouvrir vachement pour pouvoir être disponible.